La parole est maintenant à Maître Paul Gérin-Lajoie. Monsieur le Président, mes chers amis, le mot « démocratisation » évoque d'abord l'idée de masse. L'Institut canadien des affaires publiques, c'était vraiment du brassage d'idées. J'ai gâté donc un souvenir très marquant de cette participation de Radio-Canada. Par ailleurs, nos collèges et nos écoles publiques doivent être également mis financièrement à la portée de tous les jeunes. Je m'appelle Paul Gérin-Lajoie. J'ai été ministre de l'Éducation. J'écoute Radio-Canada depuis ses tout débuts, donc depuis 1936, alors que j'avais 16 ans. J'ai joué à Radio-Can, à mon tune. Fait que pour nous autres, on entendait notre tune à la radio, c'était comme, ben non, ça se peut pas. C'était la plus belle journée de notre vie. Mon nom, c'est Lisa Leblanc. Je suis auteur comme histoire-interprète, puis j'écoute Radio-Canada depuis que je suis à peu près haute de même. Les collèges ne doivent pas demeurer le privilège des jeunes gens de famille à l'aise, de ceux qui se destinent aux clergés ou de ceux qui peuvent bénéficier d'une aide financière extérieure exceptionnelle. C'était l'occasion pour des gens qui n'avaient pas de tribune officielle de venir s'exprimer. Et c'est là que Radio-Canada jouait un rôle très important. Elle donnait une voix aux sans voix. La démocratisation de notre enseignement secondaire exige que les collèges soient relativement aussi accessibles au point de vue financier que le sont les écoles publiques. « Mais que, mais ça ira mieux, mais on l'a dit, ma vie, c'est la mort! » qu'on en parle, ça a été dans les premiers justement à me faire jouer. « Ainsi, le guerre de votre nom! » On vient juste d'arriver de faire une tournée dans l'Ouest canadien, de l'Ontario jusqu'à Victoria. On a conduit tout l'an, puis chaque stop, bien, Radio-Canada était là. Soit quand on faisait le téléjournal, au Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba, était toujours là, t'sais, autant radio que télé. Fait que tu t'en vas faire un show francophone dans des communautés francophones qui ont besoin d'avoir une façon de communiquer ensemble. C'est sûr que c'est un outil super important pour nous pour ça, fait que je sais pas. « Lisa, j'aime insister sur l'aspect connaissance mutuelle. La présence de Radio-Canada, ça a amené les Québécois à se rendre compte que les Acadiens ont leur identité, puis leurs caractéristiques et leur production. Le réseau français de Radio-Canada a contribué à la vitalité de la langue française, à sa diffusion, donc, à son usage par le plus grand nombre. J'ai grandi avec Radio-Canada quand j'étais petite, puis ça a toujours été là, fait que ça me fait de la peine de voir ça disparaître, puis du monde qui travaille tellement fort. Je parle à Moncton de voir tellement de coupures, puis de voir tout le monde être en train d'essayer de faire avec ce qu'ils peuvent, mais que ça donne... C'est dur d'avoir un produit de qualité, puis crédible quand elle n'a pas les ressources. Le Radio-Canada me semble, quant à moi, un peu sinon menacé, du moins, je dirais, égratigné par l'appui défaillant des pouvoirs publics. Pour moi, la sauvegarde de Radio-Canada, ça a toujours été important, puis moi, je l'ai toujours eu dans ma face, puis là, de voir que c'est un peu plus en danger, c'est sûr que là, c'est comme OK, que faire, puis pourquoi on comprend pourquoi c'est important. Ce qui se passe à l'heure actuelle, eh bien, c'est une faille assez grave à laquelle des Canadiens et des Acadiens doivent être éveillés pour que tout le monde donne clairement son appui à Radio-Canada et que les pouvoirs publics se rendent compte qu'il y a une demande dans le public pour une présence active de Radio-Canada. Eh bien, nous ne sommes pas tous les deux de la même génération, mais une chose est certaine, nous sommes tous les deux des amis de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada